On les croit réservés aux comptes pour enfants et pourtant, et si les sirènes existaient vraiment ? Sophie Acaria, c'est Mathias Julien, en ont rencontré une, une sirène professionnelle, vous allez le voir, en plein entraînement au large de Port-Croix. C'est une rencontre exceptionnelle, celle d'un apnéiste et d'une sirène. À quelques mètres sous la surface, Jean-Luc et Claire terminent en beauté une journée de travail. Jean-Luc est un professionnel varroi de l'apnée. Claire, elle, travaille comme Little Mermaid à l'Aquarium de Paris. Et c'est même la première sirène française. Elle est venue pour la semaine prendre quelques conseils auprès de Jean-Luc et de son équipe. En fait, je suis venue passer mon niveau 2 d'apnée avec Jean-Luc, donc j'espère améliorer mon aisance sous l'eau grâce à lui. Je ne suis pas une débutante, c'est sûr, après je ne cherche pas non plus la performance, et puis on peut toujours s'améliorer. Première étape, la concentration. Puis en quelques brasses, Jean-Luc atteint ce bateau, échoué par 20 mètres de fond. Pour Claire, même avec la monopalme, la descente est moins facile. Le fond de l'eau est bien plus bas que dans son aquarium parisien de 8 mètres. Après la séance de travail, place à la mise en scène. Il faut dire que Jean-Luc a un souhait. C'est mon rêve de nager avec une sirène. Un peu de préparation, et notre élève apnéiste redevient, pour son prof d'apnée, une sirène. C'est bien compliqué, il faut tout avoir à gérer, le costume, le haut, les accessoires, et puis ensuite sa respiration sous l'eau, son sourire sous l'eau, parce qu'il faut forcément rester, on va dire, dans le côté fantastique. Et en quelques minutes, le rêve de Jean-Luc prend vie. Dès que l'eau est à moins de 30 degrés, en général, je crois, parce que je suis une sirène des eaux chaudes, en fait. En attendant des eaux plus chaudes, le travail et le rêve continuent. Je vous l'avais dit que les sirènes existaient. Je vous l'avais dit que les sirènes existaient.